bonjour chers amis bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ce dimanche 20 mars alors je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo alors vous savez que je peux pas en faire tout le temps parce que je comme tout le monde j'ai plein de choses à faire j'ai aussi des ados à la maison je m'occupe quand même un petit peu de fin voilà et puis c'est mon consultation fin bref et puis surtout j'attends toujours vraiment d'être bien reposé des pieds en forme pour vous faire des tirages puisque encore une fois ça prend beaucoup de concentration et d'énergie et puis voilà donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi en tout cas de ne pas sentir les cartes bon ceci dit évidemment la voyance n'étant pas garantie je peux toujours me planter c'est normal chacun fait ce qu'il peut bon alors je sais que la période est très très troublée en ce moment que ça bouge dans tous les sens qu'on nous donne des informations tous les jours ça enfin bref c'est on peut être perdu c'est vrai personnellement je sens que comme beaucoup que l'on va vers des changements très très importants qui vont nous toucher dans notre vie personnelle après à quelle sauce est ce qu'on va être mangé c'est toujours la question on va déjà commencer par regarder un peu ces histoires de sondage donc voyez que c'est pour ça j'ai une petite feuille en dessous là je vous ai préparé un petit truc parce que pour commencer par ce cher Caligula n'est ce pas tout le monde le dit déjà gagnant on le donne à 33% dans les sondages 33% en plus 33 c'est un chiffre très puissant au niveau numérologique donc c'est tout ça c'est pas c'est pas innocent on nous manipule moi je pense que ces fameux 33% en fait c'est pour forcer les gens à y croire et vous savez puisque je vous en ai déjà parlé que l'esprit ne fait pas la différence enfin l'inconscient plutôt ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé c'est ce sont des choses très très scientifiques que je vous dis c'est pas des bêtises c'est la base de la neurosciences j'ai fait l'hypnose pendant quatre ans donc voilà quand on met les gens en état d'hypnose et on leur fait voir valeur inconscient leur fait voir des scènes par exemple et bien l'inconscient n'est pas capable de distinguer si c'est vrai ou pas et on peut résoudre évidemment les traumatismes de cette façon enfin bref donc en amenant les gens à croire par exemple que caligula est déjà réélu et déjà gagnant et qu'il a 33 33 % de vote et bien on on essaie en fait de rendre ça réel auprès des gens on leur vend déjà quelque chose qui n'est pas là si vous voulez c'est une méthode de manipulation qui est très puissante alors il faut absolument réfuter ses sondages garder son esprit critique et donc je vous propose d'utiliser le pendule pour voir à peu près combien ce qu'il en est étant entendu que évidemment encore une fois c'est mon avis c'est mon pendule voilà mais bon on va quand même regarder alors on va partir des 50 d'accord et puis on va voir de quel côté le pendule va au niveau donc des intentions de vote voilà donc s'il vous plaît les spécialistes du pendule commencez pas à me critiquer ça m'énerve et puis 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 franchement chacun fait un peu comme il veut j'essaie de faire le pendule du mieux que je peux je sens qui me répond bien j'ai déjà testé il me répond bien donc voilà donc on va laisser le pendule travailler alors est ce que tu peux me dire les intentions de vote donc de caligula je dis ça vrai son vrai nom en tête alors est ce qu'il est autour de 50% non donc est ce qu'il est en dessous voyez qui va vers la gauche alors vous le voyez pas vous avez l'impression que je bouge la main mais je ne bouge absolument pas la main donc là voyez qui va quand même vers la gauche donc j'aime déplacer en même temps pour voir un petit peu de quel côté ce qu'il est voilà donc là je suis sur 40 alors est ce qu'il est à 40 non il va vraiment vers la gauche donc je vais déplacer tout doucement pour voir à peu près et normalement quand il sera à son bon pourcentage il devrait s'arrêter ou tourner alors est ce qu'il est autour de 33 non et là il va bien à gauche alors on va déplacer encore un petit peu on va aller autour de 30 est ce qu'il est autour de 30 non plus est ce qu'il est autour de 20 on va y aller carrément d'accord voilà si c'est pas ça ben je reviendrai autour de 25 allez est ce qu'il est autour de 20% d'attention de vote non plus il va toujours vers la gauche voyez que en fait quand je suis autour de 20% on voit très très bien que le pendule accentue vers la gauche donc c'est plutôt par là en dessous de 20 est ce qu'il est autour de 15% j'essaie de me mettre entre les deux ben même pas est ce qu'il est autour de 10% commence à ralentir un peu 1 1 je sais pas si vous avez vu mais il commence à faire un petit mouvement de tourne de comment dire de rotation est ce qu'il est entre 5 et 8 ans commence à ralentir un peu est ce qu'il est entre 5 et 8% d'attention de vote bon bah voilà il commence à tourner voilà j'ai vu donc entre 5 et 8 on peut même affiner 1 alors est ce qu'il est autour de ce qu'il est plutôt 5% est ce qu'il est à 5% il doit être un petit peu plus quand même est ce qu'il est à 6% voyez qu'il se balance beaucoup plus bon bah écoutez moi pour moi il est à 6% vous avez vu comme il tourne voilà donc n'allez pas croire les sondages s'il vous plaît regardez je ne fais absolument rien apparemment 6 ce qui est aussi un chiffre qui pourrait lui correspondre d'ailleurs le chiffre enfin bref vous savez de qui enfin 6 6 plus exactement mais enfin 6 ce serait plus son chiffre voilà bon bah écoutez il est à 6% bon moi c'est mon opinion après vous pouvez évidemment croire que vous êtes à 33 mais enfin si vous êtes sur ma chaîne je pense que je pense que vous savez aussi que c'est tout ça c'est du pipo bon alors puisque maintenant bah vous savez que les intentions de vote sont quand même en dessous de 10% plutôt que du côté de 33% la question à se poser c'est qu'est ce qui nous mijote parce que il refuse les débats il refuse les les apparitions à la télé il refuse tout tout en fait tout débat tout discours toute question enfin bref c'est comme si en fait il était déjà en terrain conquis j'ai envie de dire et qu'il se conduisait comme un roi qui n'a pas besoin de de remettre en question son trône c'est un peu à ça que je pense c'est la première chose et la seconde chose c'est qu'il ya eu quand même 4 milliards de doses qui ont été commandés des doses de vous savez quoi 1 pour l'injection et donc ils veulent remettre ça or cette fameuse commande ne peut pas avoir été faite si il n'aurait pas été sûr de rester au pouvoir c'est embêtant quand même donc on va regarder un petit peu si il n'a pas l'intention finalement de supprimer les élections alors quand je dis les supprimer c'est de les retarder à cause de la guerre parce que cette guerre on a bien compris qu'elle arrivait à point nommé il y a eu le coco comme vous savez bon maintenant les gens ils accrochent pas trop il n'y a pas de mort dans les rues comme je dis toujours un bof on n'a plus vraiment peur bon quand on l'a ben on reste entre quelques jours et puis éventuellement deux semaines voilà mais bon on survit quoi donc c'est vrai que la peur n'est plus vraiment là puis il y a beaucoup de lassitude quoi mais la guerre c'est autre chose la guerre c'est autre chose alors est-ce que finalement ces fameuses élections vont être annulées, supprimées, retardées si vous voulez pour cause de guerre parce que ça les permettrait de rester alors on a passage d'un endroit à un autre mais alors il y a les ténèbres derrière donc c'est une lumière qui finalement nous entraîne ici donc c'est un petit peu comme s'il y avait une lueur d'espoir et puis que finalement on retombe dans les ténèbres bon on va regarder un petit peu alors est-ce qu'on va avoir finalement des élections qui vont être annulées, retardées pour raison de guerre alors on a la fiole qui ressort ici on a de l'argent ici ah bah décidément ça c'est les labos ah bah là on a la guerre vous voyez ça sort et là on a le loup ouais bon bah écoutez on a bien ces histoires de labos ici avec l'argent les fioles donc ça ça intervient dans le contexte et on a bien effectivement le loup alors ça c'est vraiment un symbole très maléfique avec la pleine lune c'est presque un loup-garou quoi bon bon il y a bien les histoires de labos et de guerre qui interviennent oui c'est sûr alors au niveau des élections ça va se traduire par quoi alors ça c'est la carte du vieil homme donc ça peut montrer le temps et la sorcière bah alors encore une sorcière pourquoi je dis encore une sorcière parce qu'elle va très bien avec cette carte là bon bah c'est maléficier tout ça oui oui c'est à dire que là ce serait éventuellement des gens plus raisonnables ici donc éventuellement dans le cadre des élections mais là on a quand même les ténèbres qui prennent un peu la main donc c'est pas très bon tout ça tu peux me confirmer s'il te plaît au niveau de ces élections alors il y a une alliance ici et il y a la lumière alors la bonne nouvelle quand même c'est qu'il y a quand même des gens qui travaillent toujours pour nous l'alliance la lumière bon donc par rapport à ce que je suis en train de vous annoncer j'aimerais quand même que vous gardiez espoir j'avais vu dans mes prévisions 2022 en astrologie qu'on aurait une période difficile surtout en printemps voire été c'est sûr on est en train d'y rentrer on va rentrer dans la tempête proprement dite mais ça se terminait bien puis quand je vous ai fait le tirage de l'année je vous ai dit ça commence mal ça finit bien donc gardez quand même ça s'il vous plaît en tête avec tout ce que je suis en train de vous annoncer ouais on a bien la sorcière ouais on a bien le loup ouais on a les labos qui sont là oui on a la guerre mais on a ça aussi il ne faut pas l'oublier donc je pense vraiment qu'on est parti pour un retard des élections très certainement du fait de ça d'ailleurs on va regarder un peu ce qu'il peut nous dire sur cette fameuse guerre si ça va nous toucher nous impacter directement ou si ça va rester du côté de l'est parce que ça aussi c'est important de le savoir alors ça c'est Ursula c'est pas la reine d'Angleterre c'est Ursula d'ailleurs elle ressemble un petit peu je ne sais pas si vous avez vu au niveau de la coiffure les cheveux courts la femme qui est riche la femme qui est puissante elle est derrière tout ça elle intervient donc c'est l'Europe si vous voulez donc l'Europe qui fait tout pour que le conflit voilà les requins que le conflit arrive chez nous ils font tout en fait ils font tout pour ils livrent des armes ils envoient de l'argent enfin que sais-je ils financent enfin etc etc ils font une campagne terrible contre Vlad alors entendons-nous bien encore une fois moi je suis contre la guerre d'accord mais bon était-ce bien nécessaire d'aller mettre de l'huile sur le feu était-ce bien nécessaire non non or c'est ce qu'ils font c'est vraiment ce qu'ils font vous voyez que vraiment le requin là la reine ils ont vraiment des choses à faire dans ces histoires là et ben voilà et qui sait que je ressors et ben le roi voilà l'autre avec les yeux bleus là qui a l'air fatigué d'ailleurs mais enfin bon c'est celui qui se prend pour le roi Caligula l'empereur enfin si vous voulez c'est ces deux là ils sont en train de nous tramer des choses par rapport à la guerre et encore une fois ils mettent vraiment de l'huile sur le feu pour que l'on soit vraiment en situation de difficulté est-ce que tout ça c'est bien dans le but de retarder les élections on va poser la question voilà c'est caché c'est caché mais c'est l'intention qui est cachée donc oui bon donc effectivement ces fameuses élections ces fameuses élections peuvent être retardées bon c'est pas sûr à 100% mais oui quand même c'est bien possible alors la question que vous posez certainement c'est si c'est retardé est-ce qu'ils vont nous mettre un état de siège qu'est-ce qu'ils vont nous faire qu'est-ce qu'ils vont nous faire on va essayer de voir un petit peu ce qui sort comme carte alors toujours lui il va nous faire une pardon une comment t'appelles ça une annonce voilà il va nous faire une annonce ou une loi il va nous annoncer quelque chose en tout cas on va essayer de savoir un petit peu ce qu'il va nous annoncer alors les yeux bandés et la perversité bon ça c'est une mauvaise carte c'est vraiment qu'il y a des choses qui sont extrêmement perverses mais dans les intentions et il y a la peur alors les yeux bandés c'est quand on ne veut pas voir une situation donc quand on est aveugle à une situation alors c'est marrant parce que ça me fait aussi penser à ces histoires avec Brimish que vous connaissez il y a quand même des trucs qui vont leur tomber dessus je sais c'est retardé c'est caché mais il est tellement protégé cet homme là il est tellement protégé il a des appuis tellement puissants c'est extrêmement difficile de le déloger parce qu'avec tout ce qu'il a accroché comme casserole avec tous les scandales Mac machin là Mac Keen plus loin c'est il devrait vraiment déjà être destitué devant les tribunaux etc etc il n'y a rien qui se passe c'est incompréhensible et c'est là qu'on voit qu'on n'est plus du tout dans les institutions normales c'est fini tout ça il n'y a plus de justice il n'y a plus rien c'est un état de proclamer de dick plus loin tature point il règne et peu importe tout ce qu'il a fait mais il y a quand même des choses et là c'est plutôt ça en fait je vais plutôt l'interpréter comme ça il y a quand même des choses que pour l'instant ils refusent de voir qui sont très perverses brimiches mais qui vont quand même se traduire par une suite bon donc ça c'est les cartes qui font un peu ce qu'elles veulent comme d'habitude qui me donnent l'information en ce sens que ça va quand même quand même lui retomber dessus puisque le monde entier le sait n'est-ce pas ce qu'il se passe avec la blonde il n'y a que la France qui décide de fermer les yeux d'une part et puis lui aussi il ne veut pas voir que ça ça peut avoir une incidence bon donc du coup donc du coup qu'est-ce qu'il va nous annoncer la fin de quelque chose qui va passer par une proclamation encore donc il va nous annoncer la fin de quelque chose et là on a une ombre et de l'argent encore l'ombre qui se sert de l'argent alors la fin de quelque chose ça peut très bien être la fin de la cinquième république par exemple et la proclamation d'un nouvel état destiné à gérer la situation est-ce que c'est ça est-ce qu'on va avoir une espèce de truc transitoire ou je sais pas quoi ouais mais ça va être un piège ouais c'est un piège dans lequel il veut nous amener bon c'est machiavélique voilà pour avoir le Graal bon ok donc pour rester au pouvoir en gros pour avoir le Graal bon ça nous arrange pas tout ça donc finalement attention de vote ou pas ils s'en fichent mais comment est-ce qu'il va s'en servir parce que pour l'instant il n'y a pas la guerre la guerre elle n'est pas elle n'est pas aux portes de la France elle n'est pas en Europe enfin elle n'est pas en Europe oui on sait où est-ce qu'elle est entendons-nous mais on n'est pas normalement on n'est pas impliqué de temps il n'y a pas invasion si vous voulez donc je ne comprends pas comment est-ce qu'il va pouvoir quand même argumenter ce point de vue là qu'est-ce qu'il va aller faire là j'ai du mal à voir pourquoi est-ce qu'il va est-ce qu'il va vraiment nous importer la guerre ou quoi qu'est-ce qu'il va faire alors il est question de château fort quand même donc ça c'est bien les questions d'invasion il y a les questions de château fort donc c'est aussi les questions d'invasion oui les questions de protection donc est-ce qu'il va plutôt jouer la carte de protection alors que pour l'instant il n'y a rien genre il y a péril dans la demeure ouais ben oui regardez j'ai les militaires bon il va nous faire un truc avec les militaires lui alors lui ou Vlad allez savoir en tout cas il y a une histoire de château fort et de militaires ça c'est sûr c'est sorti et donc je pense que d'une façon ou d'une autre donc cette guerre va lui servir pour faire une proclamation dans laquelle il va proclamer la fin de quelque chose et dans laquelle et bien oui donc c'est un piège et il va y avoir le graal donc oui il pourrait rester au pouvoir quelque part comme ça on va demander on va demander est-ce que finalement il va pouvoir rallonger son quinquennat en jouant la carte de la peur parce que ça c'est vrai que personne n'y avait pensé moi non plus mais bon ça aurait été quand même difficile de le voir alors est-ce qu'il va pouvoir finalement rallonger son quinquennat et puis éventuellement donc rester au pouvoir par ce biais là alors le jeu me dit quand même que les choses ne se passeront pas telles qu'il les a planifiées parce qu'il devra quand même partir c'est-à-dire que quoi qu'il se passe c'est-à-dire que j'ai raison ou pas que les élections aient lieu ou pas lieu peu importe il faudra qu'ils partent donc à la rigueur c'est même pas la peine de se prendre trop la tête j'ai envie de dire on va demander est-ce qu'il va rester bon écoutez j'ai la prison à chaque fois j'avais déjà sorti cette carte là pour lui quelque part il va devoir partir et ça je sais que j'ai dit 10 000 fois si je l'ai pas dit 10 fois il y a un truc qui va lui arriver alors je sais il y a toujours les râleurs de service qui vont dire ouais mais vous l'avez dit déjà il y a longtemps oui je sais bien mais bon moi c'est pas ma faute s'il est super protégé s'il a des protections aussi en bas enfin sous le sol vous voyez dans la direction les enfers et que ça c'est puissant et puis il y a la direction le nomme ils sont puissants aussi donc il est protégé mais n'empêche que j'ai toujours ça qui sort donc ne vous tracassez quand même pas s'il vous plaît tout cela qui est m'écouté c'est que de toute façon ce gars là il va partir d'une façon ou d'une autre point il n'y a pas à y revenir qu'il soit élu qu'il soit pas élu il reste pas quoi bon on va plutôt regarder du côté de la France comment est-ce que la pauvre France va s'en sortir parce qu'on a un vrai problème actuellement qui est la crise de l'énergie moi je ne comprends pas pourquoi les français ne sont pas dans les rues les allemands quand même ils râlent parce que là ils sont en train de nous mettre dans le hum hum je leur dis à la mouise mais enfin vous avez compris ils sont en train de nous mettre dedans on a besoin de gaz on a besoin de fioul on a besoin de pétrole pour que notre économie puisse continuer à fonctionner on a déjà eu la crise du coco pendant deux ans il y a la moitié des restaurants qui ont dû fermer enfin corrigez-moi si je me trompe moi j'ai vu aussi dans ma petite ville qu'il y a quand même des magasins qui ont mis la clé sous la porte aussi on a financé donc ce coco pendant deux ans je ne parle pas de toutes les personnes qui ont perdu leur travail là je pense aux s'être soignants mais pas que etc etc faites la liste plus le trou de la sécu avec les tests et les machins plus 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 mais alors ensuite il nous remet une guerre dans laquelle on n'a rien à faire il la finance non mais et ensuite hop ils font tout pour que Vlad nous coupe les réserves d'énergie non mais c'est des fous quoi donc moi je me demande comment est-ce qu'on va faire parce qu'en Allemagne c'est pareil on est dépendant du gaz russe nous alors moi je veux bien qu'on arrive vers le printemps l'été qu'on aura moins besoin de se chauffer mais bon il faut quand même besoin de la voiture on n'a pas tous des trucs à l'électricité il va quand même falloir que les entreprises allemandes commencent à produire d'ailleurs petite anecdote ça fait depuis le mois de janvier on a commandé une fenêtre parce qu'on a besoin de remplacer une fenêtre chez nous et bien la livraison a été prévue pour avril maintenant elle est jusqu'à jamais pourquoi parce que alors les matériaux sont produits en Allemagne ça encore mais il y a tous les trucs techniques de métal ou de je sais pas quoi si vous voulez je suis pas trop dans les choses comme ça moi et bien qui sont quand même importés en Ukraine donc il y a toutes les parties mécaniques si vous voulez qui vont nous manquer il ne faut pas oublier que l'Allemagne par exemple c'est quand même un pays industriel donc ils vont être dans la mouise enfin bref il va y avoir une réaction en chaîne je ne vous dis pas la cata parce que que la guerre finisse ou pas peu importe les sanctions elles vont durer et quelles sont les solutions ils vous en ont parlé des solutions vous en France nous bof ils nous ont pour l'instant en train de se poser la question s'ils vont nous piquer ou pas en octobre non mais il faut peut-être qu'ils atterrissent parce qu'il va y avoir d'autres problèmes je peux vous dire que dans nos magasins il n'y a déjà plus de farine il n'y a plus de farine il n'y a plus d'huile les pâtes sont bien dégarnies aussi et on n'est que fin mars ça ne fait même pas un mois que la guerre a commencé les sanctions se font déjà sentir comment on va continuer ensuite bon donc j'arrête de râler et on va regarder un petit peu comment tout ça va se résoudre alors il va-t-il y avoir une solution pour la crise de l'énergie on va regarder la France parce que là moi j'avais vu en astrologie que les gouvernements ne seraient pas en état de résoudre un problème enfin j'avais dit quoi déjà attendez il faut que je me souvienne j'avais dit incapacité oui c'est ça des gouvernements à gérer une situation un truc comme ça en gros c'était ça quoi donc des gouvernements qui étaient dépassés par les problèmes bon je crois que ça va être ça en fait sauf que les gens quand on commence à toucher à leur assiette là là il va y avoir la réaction alors la crise de l'énergie alors là il y a un cadeau il y a quelqu'un d'intelligent bon alors l'histoire de cadeau ça peut être éventuellement le soutien des Etats-Unis quoique quelqu'un d'intelligent ça va pas ça va pas vraiment au sens mais il y a quand même quelqu'un ou alors un pays ou quelqu'un qui intervient ou alors un dirigeant enfin je sais pas dans la politique qui intervient quand même on va essayer de creuser ça alors est-ce que au niveau au niveau de la France est-ce qu'on va pouvoir résoudre le problème de l'énergie qui va se poser alors il y en a un qui attire les armes vers lui bon pas bon vous savez qui c'est il attire la guerre sur notre sol là bon ici on va dans le gouffre vous avez la bouche du tunnel ici on a le sable alors ça ça fait à chaque fois penser aux pénuries ou au manque de manque de quelque chose avec un truc qui est très très coupant et là on va avoir des histoires de loi on va avoir une loi donc ils vont nous pondre des lois c'est tout ce qu'ils savent faire d'ailleurs pour résoudre ici la crise de l'énergie que vous voyez ici d'ailleurs ça ressemble un peu à une station essence le truc là vous voyez ici ça ressemble à là où quand on fait le plan bon il y a quelque chose par là et il y a bien histoire encore une fois l'histoire d'attirer les armes alors qu'est-ce qu'ils vont nous décréter parce que c'est pas vraiment une solution ça la loi qu'est-ce qu'ils vont nous faire ça m'étonnerait qu'ils trouvaient la solution il n'y en a pas enfin je ne sais pas ce qu'ils vont faire alors il y a une alliance ici il y a encore le nôme qui est derrière tout ça et il y a l'araignée donc il y a un piège alors l'alliance mais c'est peut-être pas forcément une très bonne alliance puisque c'est une alliance maléfique vous voyez j'ai deux cartes ici qui sont mauvaises puisque là on a un piège alors l'alliance par rapport à qui avec le serpent vous avez vu donc une alliance maléfique pour la ça ça ne ressemble pas pas du tout à une solution comment est-ce qu'ils vont créer ah bah oui ils ne vont rien faire ils ne vont rien faire c'est toujours pareil ils ne vont rien faire continuer à faire mémuse avec le sable construire des châteaux de sable c'est vraiment ça là ils se prélacent vous savez c'était le banc des empereurs romains ça quand ils voulaient se détendre et tout voilà puis on a bien l'espèce de corbeau qu'on retrouve ici ils ne vont rien faire il y en a éventuellement qui pourraient partir prendre la poudre des scampettes parce que vous voyez que là le vent qui souffle sur le feu donc il y a un gouvernement qui à mon avis ne va pas pouvoir résoudre la situation et il y en a certains qui vont prendre la poudre des scampettes qui vont partir parce que là ça va être très 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 instable donc je ne vois pas de solution j'avais dit qu'il n'y aurait pas de solution il n'y a pas de solution non et tout ça encore une fois ça a été mis en place alors avec l'alliance avec le serpent vous l'avez ici pour nous attirer dans le piège ils ne vont pas réussir à contrôler la situation en fait c'est vraiment des gamins qui jouent avec les allumettes pour moi c'est ça on fait du n'importe quoi on pense finalement avoir le contrôle de la situation pour mettre les gens sous clé mais ça va se retourner contre eux donc comment ça va se résoudre tout ça la crise de l'énergie on va avoir un printemps vraiment difficile alors on a les questions de transport on a les cheminées dans le sens qui fument et on a la précarité donc pour moi il va y avoir des problèmes dans les transports c'est logique dans les transports dans les livraisons c'est logique puisqu'on a besoin aussi alors les trains non mais enfin bon on peut prendre cette image là aussi pour les camions c'est normal parce qu'on a besoin de fuel pour les livraisons ici les cheminées qui fument donc là ça va fumer et là il y a des gens qui vont se retrouver à la rue quand même c'est la pauvreté donc alors sur ces déplacements là je pense que c'est effectivement les les comment dire les livraisons qui vont être retardés parce qu'il pourrait y avoir éventuellement des grèves par là pardon ouais il va y avoir beaucoup de disputes alors il y a de ça et puis il y a aussi le fait qu'il va y avoir des comment on appelle ça des des rationnements voilà j'étais en train de chercher le mot des rationnements parce que tout le monde va vouloir vouloir avoir du fuel quoi vous voyez donc il va y avoir beaucoup de bagarres ça risque de dégénérer si on empêche les gens de faire le plein ou ce genre de choses ou si les prix continuent d'augmenter là ça va ça va vraiment dégénérer moi pour moi c'est explosif ce qu'ils ont déclenché comme situation alors on va essayer de pousser encore un petit peu le jeu plus loin pour savoir comment ça va se finir tout ça donc là l'électricité oui on essaie de ressusciter un cadavre c'est un peu ça on essaie de faire repartir la machine ou repartir un peu la vie c'est un peu ça c'est toujours au niveau allégorique voilà vous avez le petit bonhomme là qui navigue dans la tempête bon on a bien une tempête qui s'annonce mais quand même encore une fois je tiens à vous rassurer c'est qu'on va là ensuite avoir une éclaircie bon ok bon on sait un petit peu un petit peu ce qui nous attend quand même donc oui on va avoir une période difficile avec certainement des tensions des disputes etc etc mais il y a quelque part là il y a une espèce d'arc-en-ciel qui se dessine au loin ça fait penser un peu à une aurore boréale c'est assez curieux d'ailleurs et puis alors ce que j'aime bien c'est que le petit bonhomme vous voyez il sourit quand même donc bah vous aussi il va falloir que vous fassiez la même chose ça fait depuis presque un an que je vous dis de faire des réserves donc je sais que vous m'avez écouté parce que vous êtes super voilà donc ça vous l'avez fait donc vous n'allez pas manquer de quelque chose donc ça c'est une bonne chose puis vous allez penser à vos animaux aussi donc voilà il va falloir simplement tenir bon dans la tempête se recentrer sur soi ne pas trop se laisser influencer par ce qui arrive à l'extérieur moi je vois pas de comment on appelle ça de bombe atomique je vous l'avais déjà dit il y a des aspects très spécifiques en astrologie ils sont pas là par contre il peut y avoir vraiment des problèmes oui de violence en France certainement parce que encore une fois à partir du moment où on touche à l'énergie et on touche à la nourriture puisqu'il va y avoir des pénuries du fait de retard de livraison etc etc ça va forcément dégénérer bon mais on a une éclaircie pour moi ça va conduire certainement à la démission de certaines personnes ici on va essayer de voir un peu quels sont ceux qui vont partir ce qu'ils pourront plus gérer alors justement des gens des singes intelligents c'est à dire en fait c'est ceux qui nous gouvernent qui sont super intelligents qui font les études les plus compliquées du monde et qui gouvernent comme des je ne dirais pas le mot voilà comme ça je pense que ce sont eux ça j'ai des singes intelligents et on va leur dire adios ils vont partir vous voyez quelqu'un qui s'en va alors ça c'est la tempête mais il y a quelqu'un qui dit adieu pour moi ils vont bien partir vous avez une carte de départ là et une carte de départ là et les singes intelligents ici bon ok donc on pourrait regarder plus loin savoir ce qui va arriver après alors justement est-ce que quelqu'un d'autre va arriver après ou en tout cas est-ce qu'on va se sortir de tout ce ce bazar qui va quand même durer quelques mois à mon avis malheureusement parce que là on n'y est pas encore alors il y aura des questions financières qui vont intervenir malheureusement aussi ça c'est l'inflation donc c'est le vol le vol via l'inflation si vous voulez donc il y a de ça aussi alors il ne m'a pas répondu est-ce qu'on va avoir quand même une solution plus loin alors il y en a un qui sera empêché d'agir oui dans ça on a compris ah oui c'est les candidats d'accord ouais là en fait on a des choses qui sont cachées mais c'est toujours pareil il ne faut pas que j'en dise de trop chaque fois j'ai des cartes vous savez de cachées de secrets de ces voilà c'est en dessous c'est sous l'eau donc sous l'eau c'est pareil sous l'eau on ne peut pas parler donc il faut qu'on se taise mais il y a de la lumière il y a des choses il y a le marteau il y a l'intelligence il y a la clé donc j'aimerais encore vous dire et l'arc-en-ciel ici on va dans une période qui va durer quelques mois à mon avis qui va être difficile oui mais il y a quelque chose d'autre ensuite qui devrait être plus positif et là pour moi tout de suite j'ai pensé que c'est les candidats qui n'arriveraient pas à se marier à la France en gros c'est ça en tout cas ça risque d'être figé je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça mais ça m'est devenu comme ça à l'esprit bon on va considérer que c'est une intuition il va bien y avoir un empêchement mais il y a autre chose qui arrive par derrière c'est sûr qu'on ne sait pas qui est positif puisqu'il y a de la lumière alors petite petite carte pour nous le lion qui va se faire manipuler voilà il est là le méchant là le traître le voilà et qui va disparaître pouf on souffle il est parti bon alors par la suite vous voyez le jeu ne veut pas me répondre il me dit simplement qu'il y a autre chose qui s'amène par la suite mais j'ai beaucoup de mal à le sortir parce qu'encore une fois c'est le gardien du secret encore autre il insiste vraiment beaucoup justice sera faite alors là on a l'histoire de chaudon qui ressort ouais là il y a une désillusion à mon avis à ce niveau là donc vous inquiétez pas non plus pour les histoires de doses à mon avis ça sera pas ça moi je le sens pas voilà des ennuis à ce niveau là bon donc je vous ai donné plein plein d'informations sauf la solution la vraie solution je l'ai pas sortie mais parce qu'il faut pas le dire mais il y en aura une qui arrivera plus tard j'ai sorti que il y en a un qui allait partir je vous l'ai dit regardez il y a toutes les cartes qui sont sorties à ce sujet il y aura une déception par rapport au chaudron alors au chaudron vous savez ce que c'est c'est la soupe la soupe des sorcières et vous voyez ce qu'il y a ici le gros imprévu l'éclipse ils n'y arriveront pas ils n'y arriveront pas d'ailleurs j'ai pas regardé comment dire même en astrologie personnellement je ne me vois pas injecté non je vois pas d'abord j'en veux pas mais je vois même pas que ça arrive si vous voulez ça ne se fera pas c'est pas possible bon d'ailleurs on va demander est-ce qu'on est protégé à ce niveau là alors je vais essayer d'ouvrir une carte pour savoir si on est protégé par rapport à l'injection donc j'ai pris toutes mes cartes donc elles sont très nombreuses je ne vais pas pouvoir toutes les tenir comme ça je vais essayer quand même alors est-ce qu'on est protégé il y a toujours une porte qui s'ouvre vers la lumière je ne peux pas mieux dire c'est-à-dire qu'on va changer vraiment de situation et on va aller à mon avis vers quelque chose de plus lumineux bon donc rassurez-vous quand même voilà c'est un mauvais passage on est dans la tempête ici il faut tenir bon et puis penser à l'arc-en-ciel par la suite voilà je vais vous laisser profiter du reste de votre dimanche merci beaucoup encore de votre fidélité encore une fois cette chaîne est vraiment pour la cause animale voilà je participe en ce moment au sauvetage pareil encore d'Anane de son anneau et d'une jument vous pouvez la regarder alors je crois que je n'ai pas le droit de dire sur quel site je fais mes petits dons mais je vais vous mettre le lien dans la barre en dessous de la vidéo vous pourrez la regarder vous n'êtes pas obligé de faire des dons vous pouvez aussi simplement faire des clics les clics permettent d'activer des publicités et les publicités les revenus sont versés à la cause animale voilà donc si vous avez envie de faire des petits clics 10 clics par jour comme ça moi je ne le fais pas je fais plutôt les dons enfin bref en fait comme vous voulez vous pouvez aussi participer directement pour le sauvetage des animaux et croyez moi il ne faut pas les oublier non plus parce que eux ils n'ont rien demandé ils subissent la méchanceté la cruauté humaine alors qu'en fait les animaux si on s'occupe un petit peu d'eux vraiment ils ont des trésors d'affection à nous donner c'est vraiment malheureux bon en tout cas merci beaucoup de me regarder et puis c'est toujours pareil on est solidaires et on garde espoir à bientôt au revoir Sous-titrage MFP.